... Madame Ucorne, vous êtes conseillère municipale de la ville de Sedan. Nous sommes ici à Place Capelle, qui fait partie d'un quartier de Sedan. Au conseil municipal, il a été décidé d'ouvrir une maison de quartier. Alors qu'on peut le voir, la maison de quartier. C'est un bâtiment qui existe depuis pas mal d'années, qui était sans activité ces derniers mois. Et aujourd'hui, lors du conseil municipal, il a été décidé de louer ou d'acquérir cette maison de quartier. Quel est son objectif, Madame Ucorne ? Alors, d'une part, effectivement, on a fait le choix d'acquérir cette ancienne brasserie. En fait, elle a une histoire, cette brasserie, parce que c'est une des plus anciennes de Sedan. Oui, je la connais. Et en fait, on a aussi fait ce choix par rapport à sa situation géographique, c'est-à-dire qu'elle est en plein centre ancien, qu'aujourd'hui, il y a un programme de rénovation sur le centre ancien, qu'il va falloir informer les habitants, les accueillir, et que cette maison aura comme objet, dans un premier temps aussi, d'accueillir toutes les personnes qui voudront avoir des informations sur cette rénovation du centre ancien. En deuxième lieu, cette maison va aussi accueillir les associations, puisque nous avons une nouvelle association qui s'est créée en centre ancien. On a un conseil citoyen aussi, puisque dans le cadre de la politique de la ville, nous avons sur tous les quartiers des conseils citoyens. Donc ces conseils citoyens, on doit leur mettre à disposition des locaux. Et à partir de ces données, alors pour nos associations qui vont tenter de mener des animations sur le centre-ville, des associations qui sont aussi reconnues pour porter des animations de qualité, telles que le centre social, puisque l'objet du centre social a été élargi au centre-ville de Sedan. Donc des lieux qui pourront être mis à disposition et qui pourront faire en sorte qu'il y ait une activité d'animation et d'accueil au public sur le centre-ville de Sedan. Et surtout dans la politique qui est menée par la ville depuis des années, dans la cohésion sociale. Alors effectivement, nous avons alors un objet de cohésion sociale, puisque cette place, vous le voyez, elle est magnifique. Et elle est aussi au centre du centre ancien, pas très loin de notre château. Et cette maison a cette vocation exceptionnelle de vouloir faire, par rapport à tous les habitants de ce quartier prioritaire de la ville, un lieu de cohésion sociale où on pourra se rencontrer, où on pourra mener des actions et qui sera un lieu de rencontre pour les habitants. Alors vous disiez que c'est comme un quartier, une zone sensible. Où il y a quand même eu beaucoup de problèmes, mais d'incidents, de l'incivilité. Alors effectivement, ce quartier est connu pour ses incivilités. Alors il est aussi un lieu où la précarité règne. Et c'est bien dans ce souci de mixité sociale que nous engageons cette rénovation, de façon à ce que demain, les publics, alors ce n'est pas pour faire fuir tous les publics qui se sentent heureux en centre-ville, mais c'est pour qu'on essaie d'y créer de la mixité sociale et qu'on puisse demain avoir un centre-ville qui soit sécurisé pour tout un chacun. Parce que vivre avec des incivilités, vous savez bien que ce n'est pas facile. Et puis que le quotidien, alors qu'on est très près de la rue du Rivage et du commissariat, il peut y avoir par moments, mais comme dans tous les centres anciens ou dans toutes les villes, avec des quartiers un peu de ce type, des problématiques qui sont un peu insécures. Mais la ville s'engage depuis longtemps dans cet accompagnement. Et notre police municipale est présente maintenant tous les jours et tous les après-midi et tous les matins pour être présent et essayer de rassurer la population. Alors, est-ce que vous comptez généraliser ce type, ce format de maison de quartier dans d'autres zones de Sedan ? Alors, non, sans doute pas. Puisque en fait, vous savez bien que sur le lac, nous avons une maison de quartier toute neuve qui sera inaugurée bientôt. Sur le quartier de Fresnois, nous avons aussi une maison de quartier qui est récente, qui a 7-8 ans. Et sur le centre-ville, il restait ce centre-ville à pourvoir. Et nous venons de le faire avec l'acquisition qui va être demain, celle de la Grange du Béry. Voilà. Merci madame. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501